La femme, elle aime être avec un gars, elle sait qu'elle est en sécurité, elle sait que t'es dans la rue, tu vas pas arriver, là, boum, hop, il te met une gifle, elle t'est là. Mais j'ai arrêté, il m'a giflé là. Elle veut quand même qu'elle se sente en sécurité, pas que genre quand tu sois à chaque fois, tu essaies de frapper tout le monde, non, il y a juste le milieu, tu vois, mais genre qu'elle sait qu'il est dangereux quand même. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien, depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, il y a un j'aime, ça fait toujours plaisir, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, devenir la meilleure version de toi-même, et surtout être libre, c'est ce qu'on veut, donc pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas, où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, c'est offert, c'est gratuit, ok, si t'as pas fait 20 cas en une semaine, arrête de bégayer, arrête de faire l'orgueilleux. Deuxième chose, tu peux accéder à ma formation, ma plus grosse formation Pirate Marketing, où je te montre comment générer du cash en ligne, il faut faire au moins, au minimum, 5 cas par mois, ok, et après, plus et au-delà, si jamais tu veux, si t'es plus déterminé, oui, avec le temps, évidemment, et du coup, cette formation, c'est ce qui t'intéresse, c'est qu'elle est 100% financée, ok, donc t'as tout en description, si tu sais pas c'est quoi le financement, si tu sais pas c'est quoi le CPF, de toute façon, t'as tout en description, tu peux prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe, il va tout t'expliquer, l'appel, il est offert, et il n'y avait pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à l'évrier, dans 91, j'ai des pyramides, j'ai grandi, et ça fait plus de 3 ans que je voyage, arrêtez de trouver des excuses, c'est pour ça que je te le dis dans chaque vidéo, donc, et passons directement au sujet de la vidéo, qu'est-ce que je fais pour pouvoir être masculin, donc, je vais te donner exactement, là, c'est mon avis, c'est mon expérience personnelle, c'est comment je suis, parce que tout ça, bon, depuis jeune, je pense que, genre à temps, on dit, ouais, on m'appelait Jojo le nerveux, pour te dire, donc, après, masculin ne veut pas dire que t'es nerveux, calme-toi, Géraldine, c'est juste que, j'ai toujours été un gars, quand même, je mets les limites où il faut les mettre, c'est-à-dire, voilà, le respect, c'est important pour moi, ce qui se passe, c'est que, ben, les gars, ils n'ont plus de testo, en fait, les gars, leur testo, ils descendent, on arrive à un truc, c'est sûr, du coup, quand Poutine, il arrive, il a une testo autour de Wolverine, tout le monde est là, en Europe, lui, il est, ah ouais, il est, ah ouais, c'est dur, c'est sûr, quand t'as un président qui se fait gifler dans la rue, Poutine, je suis pas sûr que t'aies envie de le gifler, je suis pas, je suis pas sûr, hein, donc, voilà, donc, du coup, je vais te dire exactement les points que j'ai noté, qui fait que, pour pouvoir paraître masculin, et ce que, moi, je fais, hein, donc, du coup, cette vidéo est exclusivement réservée aux hommes, mais si, Géraldine, t'es là, il n'y a aucun problème, tu peux consommer aussi le contenu, je veux dire, on n'est pas, hein, on n'est pas, voilà, je veux dire, on est ouvert, on est ouvert, je veux dire, à un moment donné, les gars, donc, première chose, c'est que je fais de la musculation, bon, là, tu peux dire tout ce que tu veux, je dis pas que tu peux pas être un bonhomme si jamais tu fais pas de musculation, mais, je veux dire, ça respire quand même la testo, quand t'as un certain gabarit, ben, voilà, c'est quand même, tu vois, tu sais, les femmes, elles recherchent la sécurité, que ce soit physique, financière et émotionnelle, donc, physique, bon, ben, voilà, il faut quand même que tu sois, j'avais dit ça dans une vidéo, il faut que tu sois un gentleman dangereux, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que la femme, elle aime être avec un gars, elle sait qu'elle est en sécurité, elle sait que t'es dans la rue, tu vas pas arriver, là, boum, hop, on te met une gifle, t'es là, mais Géraldine, il m'a giflé, là, non, elle veut quand même qu'elle se sente en sécurité, pas que, genre, quand tu sois, à chaque fois, tu essaies de frapper tout le monde, non, il y a un juste milieu, tu vois, mais, genre, qu'elle sait qu'il est dangereux, quand même, attention, je peux appeler mon mari, si tu continues à fond le marin, hein, le fonfaron, j'appelle mon mari, voilà, il faut qu'elle puisse se dire ça, voilà, donc, du coup, quand tu fais la multiplication, que tu fais un sport de combat, genre, on peut dire un truc comme ça aussi, voilà, que tu sois, quand même, voilà, et le fait d'avoir un certain volume, ça me les aime, quand même, tu vois, hein, te fais pas carotte, genre, oui, moi, j'aime bien les bidons, ça déchire, non, ça, c'est une disquette, les gars, c'est même pas, c'est un ordinateur, c'est toute, c'est toute la tour qui t'a mis dans la tête, là, c'est, non. Deuxième chose, c'est que je m'en bats les reins de ce que les gens, ils pensent, je m'en bats les reins, de toute façon, je pense que tu en as dû t'en apercevoir dans mes vidéos, je m'en bats les reins de ce que les gens pensent, en fait, je dis ce que, c'est même pas que je dis ce que je pense, je dis ce qui est la vérité, hein, en toute humilité, hein, quand c'est pas la vérité, c'est mon opinion, je dis, c'est mon opinion, c'est mon expérience personnelle, etc., mais quand je dis des trucs, surtout sur les relations avec les femmes, même l'argent, de toute façon, je suis comme ça, je suis vrai, donc je vais toujours dire les trucs vrais, et je vais pas avoir peur de dire les trucs vrais qui pourraient heurter le feeling des gens, c'est plutôt ça, le truc, c'est que les gens, en fait, mentis, que tu retrouves dans la friendzone, que tu retrouves, genre, que rien n'est accompli dans leur vie, ou que personne n'est vraiment, comment dire, attiré par eux, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'ils pensent, c'est pas, Gérard, tu sais ce qu'ils pensent, oh non, je suis pas du tout, il est toujours d'accord avec moi, ah, d'accord, donc, c'est réellement de pouvoir dire des choses, des choses qui sont vraies, et que tu t'en battes les reins, ça veut dire que tu changes pas ce que tu penses réellement, pour pouvoir faire plaisir aux gens, si tu penses quelque chose, bah, tu l'assumes clairement, voilà, tu t'en bats les reins de ce que les gens disent, et ces gens-là, qui s'en battent les reins de ce que les gens y pensent, et bien, ils accomplissent des choses, parce que quand tu vas vouloir lancer ton business, tout le monde va te dire, ouais, n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, quand tu vas faire ta première vidéo, tout le monde va dire, allez, éclatez ta vidéo, tu dis n'importe quoi, quand tu vas vouloir lancer ta première boutique, les gens vont dire tout de suite, mais c'est pas vrai, c'est des conneries, mais t'es bête ou quoi, t'es dans une secte, bref, si tu fais des choses par rapport aux opinions des gens, t'es cuit, cousin, tu feras rien de ta vie, et tu sais pourquoi tu feras rien de ta vie, parce que tous les gens qui te critiquent, ou tous les gens qui te donnent leur opinion, qu'elles soient, qu'elles soient, qu'elles soient, genre, bienveillantes dans leur tête ou pas, dans tous les cas, t'auras les résultats de ce qu'eux, ils ont, c'est pour ça que quand les gens, ils te donnent leur avis, alors que leur vie, elle est éclatée, de quoi tu parles, en fait, tu vois, de quoi tu parles, en fait, pourquoi tu me parles, en fait, tu vois, si il y a un gars qui est super chaud en muscu, il me dit, ouais, ce que tu fais de l'exercice, si tu le fais, c'est éclaté, j'ai dit, ah, bon, ben, ok, ben, dis-moi, comment on fait, du coup, humilité, normal, tu vois, mais il y a des gens, non, tu vois, par exemple, moi, je veux pas être heurté, dans mon feeling, tu vois, je veux dire, ok, bon, ben, si tu me dis ça, c'est que c'est pas bon, donc dis-moi, comme ça, j'aurai des meilleurs résultats, mais les gens, ils aiment pas ça, tu leur dis des choses vraies, pour eux, en plus, surtout quand je parle de relation avec une femme, ben, non, les meufs, elles sont vénères, oh, ben, débrouille-toi, alors, débrouille-toi, ok, donc, on s'en bat les reins de ce que les gens pensent, et après, pour revenir aux meufs, de toute façon, il y a plein de meufs qui disent rien, tu vois, ça, c'est les femmes qui disent rien, elles sont nombreuses, et elles prennent conseil, et elles vont s'en sortir mieux que les pseudo-féministes. Ouais, je peux pas m'empêcher, je pars toujours sur ce truc de relation avec une femme, mais je sais pas comment ça se fait, de toute façon, tout est lié, tout est lié, les gars. Et aussi, quand tu le fais que tu t'en bats les reins, ça veut dire que tu as ta vision, tu fais ce que tu veux faire, et ça, aussi, ça attire les femmes. De toute façon, les femmes aiment les hommes masculins, donc, tu vois, je te rajoute ça. Du coup, voilà, quand tu as ta vision, tu fais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux, voilà, elle va te respecter, et le respect, c'est la première étape avant qu'elle t'aime. Et donc, c'est comme ça. Troisième chose, ben, c'est être déterminé, ça veut dire, tu peux pas, si tu as un vrai homme, il faut construire quelque chose, l'homme, ton but, c'est d'être, tu dois construire quelque chose, tu peux pas être là dans la vie, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu nais, tu meurs, t'es cas numéro, boom, on t'a déjà oublié, enfin, tu peux pas faire ça, je veux pas que tu fais ça, en tout cas. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Mais, tu dois accomplir des choses dans cette vie, tu peux pas rester là, à regarder que des vidéos YouTube, tu vois, et aller faire des barbecues, c'est comment ? Et partir une fois par an dans le sud ? Non, ou au bled ? Non, les gars. Quatrième chose, déterminé à accomplir, du coup, la vision. Donc, ça, c'est la critère de la même chose. Avoir une vision, le fait que tu aies une vision, du coup, c'est pour ça que tu es déterminé, parce que tu es déterminé à accomplir ta vision. Donc, avoir une vision te rend masculin, parce que ça te donne du leadership. Voilà, les gars, ma vision, elle est là-bas. Qui est-ce qui me suit ? Déjà, j'y vais moi-même. Voilà, les gars, regardez, j'y vais. Qui est-ce qui veut me suivre ? Boum, et après, tac, tu accomplis ta vision. Les gens qui accomplissent des choses, c'est eux qui… C'est un trait masculin, selon moi. Ça donne du leadership, et ça aussi, c'est des choses qui sont recherchées, des traits recherchés des femmes chez les hommes. Elles veulent être avec un gars, elles savent. Bon, lui, je suis en sécurité, il a une vision, il sait ce qu'il veut. Ça veut dire plein de choses, parce que souvent, les gars, ils sont fixés. Ouais, elle veut que tu fasses de l'argent. Non, le fait que tu montres une capacité à suivre un plan, à avoir une vision, elles disent, ce gars-là, je serai toujours en sécurité avec lui. Mes enfants, ils seront bien. On sera bien avec lui, il va prendre soin de nous. Et c'est pour ça qu'elles vont dire, par exemple, des femmes, elles vont dire, moi, je veux un gars qui soit ambitieux. Ça veut dire que l'ambitieux, ça veut dire que le gars qui est ambitieux, de toute façon, il va réussir. Ça veut dire que tu n'as pas encore l'argent. Tu as des traits déjà qui l'attirent, parce que ces traits-là d'être ambitieux va faire qu'à un moment donné, tu vas faire de l'oseille, tu vas devenir quelqu'un, tu vas avoir un statut social plus élevé que les gens qui sont... Parce qu'on pense, des fois, on pense aux gars famous, mais déjà, le fait qu'il soit un statut plus élevé que les gens qui sont autour de toi, les gens qu'elle fréquente. Cinquième chose, par exemple, je ne sais pas d'être gentil. Je n'essaie pas d'être gentil. Et d'expérience personnelle, les gens m'ont toujours plus apprécié que les gens qui font genre qui sont gentils. Parce que les gens qui font genre qui sont gentils, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et au moins, on m'a toujours dit, au moins, toi, on sait ce que tu penses. C'est clair. Et j'essaie toujours d'être le plus juste possible. C'est juste que si jamais il y a un truc qui ne va pas ou il y a un truc qui ne me plaît pas ou si tu me manques de respect, je vais te le dire. C'est juste que tu saches. Il n'y a aucun problème. Tu vois, moi, j'ai entendu des gars, par exemple, qui se font battre par leur femme. Les gars, comment c'est possible, en fait ? C'est parce que ce n'est pas venu crochet en dos. Ce n'est pas le premier date. Quand tu as dit, vas-y, on va au flinch. Elle est arrivée au premier date. Elle est arrivée. Elle n'est pas arrivée comme ça. Voilà. C'est bien que tu as laissé progressivement le truc. Elle a commencé à mal parler. Elle a commencé à t'insulter. Et puis après, tu as mis une gifle. Et en plus, quand elle fait ça, la meuf, c'est pour pouvoir te pousser pour que tu puisses sortir. Elle veut te faire réagir, en fait. Elle veut que tu agisses comme un homme, en fait. C'est ça le problème des gars qui ne comprennent pas. Ils disent, oh, j'essaie d'être gentil. Ce n'est pas grave. Elle m'insulte. Bon, c'est une femme. Je suis gentil. Je ne dis rien. Machin. Non, si tu mets une limite dès le début, boum. Machin. Il n'y a aucune femme qui pourrait, par exemple, dans sa tête, si jamais elle me date, se dire, ah, bah, tiens, si je lui mettais une gifle, non. Ça ne va même pas lui passer l'esprit. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que déjà, dès le début, si jamais je vois qu'elle n'agit pas correctement, boum, je vais lui dire. Je vais dire, par contre, tu ne me parles jamais comme ça. Si tu l'as fait une fois, c'est la dernière fois que tu fais. C'est carré, tu vois ? Donc après, on dit, ouais, attends, les méchants, je ne sais pas quoi, machin. Je mets juste des limites. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Et tout le monde serait bien. Il n'y aura aucun problème. Et toutes les femmes qui ont été avec moi, elles étaient très heureuses. Elles étaient très contentes. Et tous les pseudo-gentilles, leur meuf trompe à droite, à gauche, bim, 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 dès que ça ne va pas, blablabla, à toi de choisir ton camp. Autre point, je ne fais pas le bouffon par rapport à la beauté d'une femme. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les gars, plus la femme est énervée, plus elle est bonne, plus elle est fraîche, les gars, ils font les bouffons. Oh, toi, oui, 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 tu vois, ah, maman. Ok, bon, je vais donner un exemple. Il y a une Vénézuélienne que je devais dater. Je sais que tu aimes le titre d'anecdote comme ça. Une petite Vénézuélienne que je devais dater, c'était en Colombie. Elle est venue une bombasse, ok ? On est sur du 7-8. Ok, on est sur du 7-8. Plus du 8 que du 7, quand même, ok ? Plus sur du 8, ça se passe bien, tout ça, bon échange, ça se passe bien, texto, machin, boum, boum, j'envoie un message, je réponds, machin, écoute, je dis, ok, pas mal. Je pourrais peut-être mettre une photo parce que, non, je ne peux pas faire ça. Quoique, elle a un compte public, mais bon, bref, bon, bref, de toute façon, tu n'as pas besoin. Pourquoi faire, pourquoi faire ? Bref, donc du coup, ça se passe bien, on échange, elle ne fait pas de chichi, machin, normal, je texte, elle me répond, machin, boum, rapidement, on se voit, rendez-vous, tac, machin, elle arrive, elle arrive avec son Uber, au moment où elle arrive, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé déjà au restaurant, on devait se voir, au moment où elle arrive, elle m'envoie un message, elle me dit, je suis avec ma copine, donc après, je ne t'ai pas dit pour te mettre dans le contexte, juste avant, parce qu'elle vit en colocation avec sa copine, juste avant, on avait fait genre un visio, tu vois, pour vérifier, j'aime bien vérifier, visio, boum, et du coup, en même temps, j'ai parlé avec sa copine, sa copine a parlé aussi anglais, donc du coup, voilà, du coup, j'ai parlé un petit peu avec les deux, et tu connais les meufs, elles aiment bien, elles sont avec leurs copines, elles aiment bien montrer, regardent le gars avec qui je parle, tu connais, elles aiment bien voir la validation de leurs copines, donc du coup, j'ai fait genre, j'ai parlé avec les deux, et donc voilà, après, je dis, ok, vas-y, on se rejoint, boum, on arrive, moi, je l'attends, au moment où l'Uber, il arrive, ça veut dire, l'Uber, je le vois là, je suis assis, j'attends, l'Uber, il arrive comme ça, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, je suis avec ma copine, avec un emoji genre, mais tonton, quand elle est descendue, je lui mets un coup de pression, je lui mets un coup de pression direct, et pourtant elle était fraîche, elle avait un petit pantalon cuir, petit haut, c'était propre, c'était propre vénézolaine, comme tu peux imaginer, elle est venue avec sa copine, mais 15 mois, mon cerveau, alarme direct, on ne fait pas le bouffon, c'est même pas, je me dis, je ne fais pas le bouffon, en fait, c'est question, il y a une limite, tu ne me prends pas pour un abaisseur, en fait, je lui dis, qu'est-ce que tu fais, je lui dis, on n'est même pas rentré, j'ai dit, mais tu fais quoi, en fait, je lui dis, pourquoi tu es venu avec ta copine, en fait, si tu veux venir avec ta copine, tu me préviens, parce que tu sais que c'est moi qui vais payer, tu sais que c'est moi qui vais payer le restaurant, donc du coup, je lui ai dit, déjà c'était mort, déjà quand on a fait ça, j'ai dit c'est mort, mauvaise habitude, machin, après il y en a qui vont dire, tu auras pu régler, peut-être d'une manière un peu plus souple, ou machin, comme ça, non, je m'en bats les reins, en fait, à partir du moment où tu dépasses la limite, c'est fini, tu vois, parce que si dès le début, elle commence déjà à faire des trucs irrespectueux comme ça, ça ne va pas, après elle essaie de me texter, elle dit, ouais, mais non, mais en fait, elle ne serait pas venue, elle se serait mise sur une table à côté, arrête de mentir, t'es autant pas marre, ok, donc voilà, ça c'est un exemple pour te dire, je ne fais pas le bouffon pour la beauté, la meuf, elle était super, elle fait partie des meilleures meufs, du coup, je ne l'ai pas d'été, mais alors elle fait partie quand même, du top 10 largement, même top 5 je dirais, mais on ne fait pas le bouffon, parce que la meuf, elle est fraîche les gars, si jamais elle n'agit pas correctement, c'est niais, et ce n'est pas agir d'une certaine manière, pour que ça l'excite, ou pour qu'elle dise, oh, c'est un homme lui, j'ai envie d'être avec lui, c'est agir comme ça, parce que tu es comme ça, et oui, après finalement, ça les attire aussi, mais c'est agir comme ça, parce que tu es un homme, et ce n'est pas comme ça quoi. Point suivant qui est le respect, bon, je pense que tu l'as compris, avec le truc d'après, que ça c'est un truc, depuis tout petit, je me dis, je m'appelle respect, donc que ce soit homme, femme, je ne sais même pas pourquoi, je suis obligé de préciser, je veux dire respect, et pas le respect, genre, respect genre, tu ne viens pas, tu me parles mal, tu ne viens pas, tu agis, si je reprends l'exemple précédent, ça veut dire quoi, les gars, la plupart, elle est super fraîche, ok, tu es avec ta copine, oh mais c'est cool alors, mais vas-y venez, on va faire un truc à trois, machin, machin, ouais, j'aurais pu faire le bouffon comme ça, mais non, parce que pour moi, c'est une question de respect, si tu voulais venir avec ta copine, tu m'envoies un message avant, est-ce que ça ne te dérange pas que je vienne avec ta copine, je leur dis ok, pas de problème, je leur dis ok, pas de problème, tu vois, point suivant, c'est que du coup, je suis un gentleman, c'est pas parce qu'on sait se faire respecter, que ça veut dire qu'après, on fait n'importe quoi, non, on a un gentleman, quand j'invite une meuf, c'est moi qui paye, voilà, je veux dire, je prends, j'embrase la masculinité, et j'attends évidemment que la femme soit féminine, mais en général, honnêtement, moi j'ai jamais eu d'expérience, parce que du coup, c'est des vidéos expérience, où je partage mon expérience, j'ai jamais eu de femme qui n'était pas, comment dire, féminine avec moi, et si jamais, en tout cas, ou si je date plusieurs fois, si jamais je vois que tu es un peu masculin, et tout, tu sautes direct, je n'ai pas le temps, tu vois, ou sinon, je te calme direct, c'est-à-dire, quand tu vas monter en mode masculinité, tu vois, tu calmes direct, je vais te donner un autre exemple, qui va te faire plaisir, t'aimes les anecdotes, je date à une meuf, une meuf aussi, qui était fraîche, et donc on mange au restaurant, et tout machin, et elle a dû prendre, je pense que, parce que les américains, je t'ai déjà dit, ils sont fragiles, c'est des gars, c'est un petit peu, franchement, c'est un petit, fragiles les gars, c'est un peu des bêtas, c'est vraiment des bêtas, j'ai déjà croisé plein de gars, c'est quand même des bêtas, je ne sais pas, en tout cas, moi, à chaque fois que je regarde des trucs sur internet, ou même les gars que j'ai rencontrés sur place, c'est souvent des bêtas, ça me rappelle un gars que j'ai croisé, qui pense justement que les femmes, elles ne sont tirées que par l'argent, et donc du coup, les gens croient que c'est un bonhomme, je t'en avais déjà parlé, mais ils croient que c'est un bonhomme, il me dit, ouais, moi, la meuf, je lui ai dit, voilà combien je gagne, est-ce que ça te suffit pour être heureuse ? Et lui, dans sa tête, il se dit, ouais, parce que moi, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, les meufs, c'est juste pour l'argent qu'elles sont là, tu vois, et là, quand je me suis dit, je me suis dit, lui, il est foutu, si tu crois que tu vas en heureuse, une femme, pas par l'argent, mais tu ne peux pas, si c'était vraiment vrai, si c'était ça, il suffit qu'un autre gars qui a un peu plus d'argent que toi, elle part, mais une meuf ne sera pas heureuse, si jamais elle n'a pas de respect pour toi, si jamais tu n'as pas de leadership, si tu n'as pas de charisme, ce qui n'était pas du tout le cas du gars, déjà le fait même de dire à une meuf, oui, voilà ce que je gagne, est-ce que ça va être trop heureuse ? Je me suis dit, mais mec, il y a un gars qui m'a mis en commentaire aussi, une de mes vidéos, non, mais tu dis n'importe quoi, les femmes, c'est que l'argent, ben c'était les mêmes, pareil, ça, c'est les bêtas, ça, les gars, non, sinon, les meufs, elles ne sera pas attirées, par exemple, par les bad boys, il y a des trucs comme ça, enfin, je veux dire, non, il y a les traits qui attirent les femmes, bref, du coup, je ne sais même plus pourquoi je vais dire, c'est quoi l'exemple ? Ah oui, l'exemple, ça, c'était fort ça, donc du coup, je pense que la meuf, elle a dû d'être des gringos, ouais, ça s'appelle ça des gringos ici, et donc on mange et tout, ça se passait bien, ça se passait bien, et à un moment donné, j'entends genre, j'entends genre, genre, elle parle avec son fils, ah oui, je t'ai dit, il ne faut pas d'aider les meufs, il ne faut pas prendre pour longues relations sérieuses, les enfants, les femmes qui ont des enfants, en tout cas, ce n'est pas un avantage, voilà, bref, mais du coup, genre, la meuf, elle parle avec son fils, et elle dit, ouais, qu'est-ce que tu veux manger, là, là, je lui dis, intéressant ça, je lui dis, qu'est-ce qu'elle veut faire, en fait, et je l'avais déjà vu, elle était un peu masculine, même si ça se passait bien, elle était un peu masculine, c'est juste que dès le début, quand elle était un peu masculine, je lui ai montré que j'ai beaucoup plus de testo que toi, dans l'échange, dans l'interaction, donc je l'ai cadré direct, en fait, dès le premier rendez-vous, c'est ça, mais ce genre de meuf qui a l'habitude, ça se voit, de contrôler les gars, tu vois, moi, ce n'est pas ton fessier qui va m'impressionner, non, non, les gars, ok, donc je continue, parce que tu aimes bien ça, et du coup, la meuf, elle dit, ouais, vas-y, et j'ai dit, j'entends ça, j'entends qu'elle dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, pâte ou je ne sais pas quoi, pizza, je lui dis, tiens, est-ce que ce n'est pas Djojo en train de vouloir commander pour son fils, c'est ça qu'elle est en train de faire, donc je lui ai rien dit, tu vois, je lui ai laissé, elle a voulu faire la place, elle a fait discrètement, tu vois, elle a dit, oui, elle dit au serveur, oui, je voudrais vous commander ça, en plus, je ne sais pas quoi, et après, quand elle a fini, je lui ai dit, tu m'as demandé, pour pouvoir commander, tu m'as demandé de pouvoir commander pour ton fils, c'est pour ton fils, c'est ça ? Oui, tu m'as demandé si tu pouvais le faire, non, non, mais je veux dire que, non, mais je vais payer, de toute façon, c'est une évidence que tu vas payer, je ne comprends pas, je veux dire, je trouve ça irrespectueux, en fait, je veux dire, si jamais tu voulais, tu me demandes, à la limite, et je t'aurais dit oui ou non, mais ça, c'est l'habitude, il y a tellement de bêtas, donc du coup, elle ne s'y attendait pas, après, elle était toute douce, du coup, ça met un froid, tu imagines bien, pour le reste du date, tu imagines bien que je ne l'ai pas revu, après, elle avait dit, elle a perdu sa période d'essai, et du coup, même pour court terme, et du coup, la plupart des gars, parce que si jamais, elle a ses habitudes là, la meuf, c'est parce qu'elle a l'habitude de le faire avec les gars, ça veut dire que les gars, du manière générale, c'est des bouffons, si elle la fait détendue comme ça, c'est qu'elle a l'habitude avec des bêtas, et que les gars, ils sont là, ok, ok, c'est cool, oui, elle est toute douce, ok, bref, dernier point, c'est moi le leader, voilà, quand tu es un homme masculin, tu es un leader, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lead, ce n'est pas ta meuf qui lead, c'est toi le leader, il faut parler vrai, il faut arrêter les conneries, et si jamais, c'est ta femme qui lead, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, ça peut fonctionner, mais c'est rare, ok, c'est le mâle, le leader, la femme cherche de toute façon un leader, elle le dit dans ses caractéristiques, qu'elle recherche chez un homme, leadership, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est une vidéo détente les gars, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, la vidéo va bientôt finir, donc je vais vous laisser tout de suite, avant que ça coupe, tu as tout en description pour aller plus loin, pour Pirate Marketing, n'hésite pas à racheter dans les commentaires, c'est très important, on va me donner ton avis, et les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je vais être en camp.